Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez tous Ma petite vidéo où vous allez voir ma tronche réagir aux différents gameplays des persos relatifs au film 3 Fade to Black Certains effectivement n'ont pas compris pourquoi j'avais pas proposé les gameplays qui étaient sortis sur le KGS japonais Je répète bien que je ne pouvais pas exploiter ces images Sans avoir l'autorisation de Kelab par rapport à cela parce que sur le stream en question on voyait quand même les streamers en plein cadre Si je voulais essayer de zoomer pour sortir un minimum les streamers du cadre j'aurais présenté une image absolument décoilasse Sans compter que évidemment si on propose du gameplay, l'espé et autres on aime bien profiter un petit peu du sound design autour des personnages Donc si malheureusement j'ai également les discussions entre les streamers qui couvrent le bruit des animations des persos Je vois clairement pas l'intérêt de vous présenter ce genre de contenu bricolé Non, moi je préfère directement vous proposer les gameplays qui sortent sur Twitter Au moins c'est monté, assemblé, destiné au grand public directement Il y a l'espé, il y a les animations, ça reste court, au moins vous restez pas 4h devant une vidéo, c'est le principal Donc on va regarder tous les gameplays maintenant et puis bah on espérant qu'ils soient bons Parce que j'en attends quand même pas mal notamment de Homura Shizuku et de Rukia Kisuke on verra, je sais pas trop quoi attendre de ce perso Donc on va regarder tout de suite, c'est parti Boum, allez prends ça dans vos gueules Ok d'accord Pour mal Pour mal, pour mal Oh 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 C'était quoi la strong 3 ça ? Ah la strong chargée, ok fure un peu Oh oui d'accord, ok Ouais Ah le lac des familles qui fait chier Ok, j'ai un petit doute sur la strong 1 Sur la strong 2 je veux dire Quoi ? 1, 2, 3, 4, attends Il met 5 coups l'auto-combo Oh, attends faut se refaire ça Alors déjà l'aspect Oh putain ça lag bordel Pourquoi ça lag à chaque fois sur la version japonaise ? L'aspect est très classe Alors la strong 3 chargée Fait quand même plutôt pas mal de café La range est quand même vachement large La vache Brrrr Allez ça dégage Voilà nickel Allez la strong 2 on dirait celle de Baraghan Pourquoi ça lag à chaque fois cet endroit là quoi ? Putain La strong 1 on dirait celle de Renji Du Renji la guerre sanglante 1, 2, 3, 4, 5 Ouais il y a 5 coups sur l'auto-combo Ah Il y a 5 coups sur l'auto-combo Oh putain Donc la strong 3 chargée Ouais la range est quand même ultra large La strong 2 c'est Baraghan Mais littéralement c'est une attaque de Baraghan ça Bon faut que ça lag toujours au même endroit Ok merci les gameplays japonais Et la strong 1 La strong 1 c'est celle du Renji la guerre sanglante Ça y ressemble beaucoup 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ouais il y a 5 coups sur l'auto-combo Pas mal ça Le petit auto-combo à 5 coups est quand même pas mal Par contre c'est un peu dommage Le repompage de cinématique Enfin d'animation par rapport au strong 2 et 1 La strong 2 franchement elle fait beaucoup penser à une strong de Baraghan Et la strong 1 on dirait celle du Renji la guerre sanglante Y'a que la strong 3 qui lui est vraiment propre à elle L'aspect est quand même pas vilaine Mais bon c'est quand même un peu dommage par rapport aux deux premières strong quoi Oh 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 putain Aller des bisous Nickel c'était quoi cette strong et ça c'est une strong de ça à la sonde elle dégage 1 1 2 3 4 ok l'auto combo à distance dont d'accord c'est ça l'animation quand il switch de perso ok ah oui ok ah ouais l'animation quand il change du perso par quand il change de perso par contre à des chers lourdes putain la vache quand on reste à gueuler le truc de ouf temps faut se remettre ça l'aspect déjà elle est vraiment très bien foutu quoi ouais pas mal pas mal pas mal j'avoue j'aime bien donc ça c'était la strong 3 de le switch de perso quoi la strong 2 les gigantex la strong 1 elle va hyper loin l'auto combo est pas mal le porté vitesse quand même pas dégueu ça va ça passe oh la vache oh la strong 3 elle fait elle fout des frissons quand même et la partie k qui est pas vilaine non plus peut-être que la partie k qui est un peu moins dynamique que la partie attaquant distant mais ça va vas-y on se remet ça bon je passe l'aspect c'est juste pour avoir les attaques ouais donc ça c'est ok là on est là c'est le premier switch du perso là c'est la strong 2 donc tout en attaque bleue sauf la strong 3 qui reste en attaque rouge est la strong 3 envo putain fou les frissons Donc lui il passe tout en attaque rouge, tout au cac La portée du coup l'auto-combo par contre est pas mal De toute façon je me suis jamais caché Je vous l'ai dit, Homura Shizuku Rien que la possibilité de gameplay ça me laisse vraiment rêveur Ce qu'il est possible de faire Et la vue d'espé, oh mon dieu What the fuck Pourquoi ce personnage là il est attaquant, vous avez vu les animations d'espé Oh faut vraiment que je reprenne l'affiche Pour voir s'il y a moyen de le jouer hybride ce perso là Parce que c'est vraiment n'importe quoi Oh c'est tabu quoi C'est pas dans la même situation que dans l'anime Mais c'est bien ça, on reconnait C'est quoi ce Thora là ? Euh putain Allez ça explose, Strong 3 ça ? Pas mal Un peu courte la range mais pas mal Putain le lag Attends, remet le vortex là C'est des techniques de Kido C'est deux techniques de Kido Oh putain, attends Ouais Ouais Ah excellent l'autocombo C'est quand il projette les lames de Benny Hime C'est trop fort Excellent, pas mal Il a mis Benny Hime en mode pistolet laser de Stormtrooper C'est trop fort Et le vortex, le vortex c'est un... Merde, c'est comment ces techniques de Kido On va se les remettre Mais regardez bien, je suis persuadé que c'est un mélange De les cordes rampantes avec la clôture de 100 pas L'aspect est très chouette Et d'ailleurs la citation c'est exactement celle du film Donc ça, ça fait une range assez courte quand même C'est dommage la range, ouais un peu limite Alors voyons voir le vortex Hop, les cordes rampantes qui tournent Et regardez les pylônes Les pylônes qui passent par dessus La clôture de 100 pas Voilà, cordes rampantes plus les pylônes Oh, j'adore l'autocombo quoi L'autocombo est dégoldé Par contre, un peu court Un peu court l'autocombo par contre Ouais, putain, pour un perso qui est résolument orienté à attaque Attends, il est déjà pas aidé par son soultret C'est pas en plus de ça pour le ruiner sur son autocombo Bordel Donc Strong 3, oui, il a fait de lourds dégâts Mais le problème c'est que la range est vraiment très très courte quoi Ça va pas loin Bon, le vortex Voilà, comme on le savait, il se déplace du coup vers l'avant Donc il nous fait une oucura, concrètement Voilà, ça se déplace vers l'avant Ça fait des dégâts, tout va bien Là, c'est donc une très courte par contre La portée est bonne Mais en tout cas, en termes de largeur, ça va pas loin Ouais, 3 coups 3 coups l'autocombo, hein 3 coups Ça fait léger pour un perso qui a plus de 760 d'attaque Et dont le soultret n'est déjà pas à la base Petit débrief de tout ça Concernant Rukia, je suis pas forcément jouasse Parce qu'il y a 2 strong sur 3 déjà Où c'est du repompage de spé venant d'autres persos Et c'est à peine camouflé Donc non, je trouve que la spé est sympa Mais sans trop de saveur non plus J'ai pas souvent dit ça à propos des persos des films Mais là, je dois bien admettre que Rukia Ouais, bon Après, sur le papier, sur les stats Elle est peut-être intéressante à jouer Mais je dois bien avouer que là Dans les animations et dans le gameplay C'est pas forcément celle qui va m'attirer le plus Mais clairement pas En revanche, Omura Shizuku, là, zéro problème Alors là, si je poule là-dessus Et que lui, enfin, ce duo-là tombe Pas de problème, je suis le plus refait du monde Vraiment excellent de pouvoir switcher Entre un perso range et un perso cac Surtout qu'encore une fois, la strong de Switch Me fait vraiment dresser l'épaule sur les bras Elle fout vraiment des frissons C'est impressionnant Le perso est très très bien réalisé Il y a vraiment d'excellentes idées Juste parce que Keelab a pensé à faire une alternance Entre perso range, perso cac Sur la même unité, sur la même carte Ça, rien que pour ça, il mérite des félicitations Ça, c'est génial Ça, c'est une putain de bonne idée C'est vraiment excellent Ça, il faut le garder C'est très très bon comme idée, ça Après, concernant Kisuke Je sais pas à quoi en penser Les spés sont excellentes Il y a de très bonnes idées, d'ailleurs Pour la réalisation, notamment du Vortex La manière dont le Vortex est réalisé C'est très très bien pensé L'aspect, juste Goldé Allez, Goldé, l'aspect de toute façon C'est Kisuke, j'ai envie de te dire Il peut pas en être autrement Par contre, merde, quoi Il a 760 et des bananes d'attaque Déjà, sur le trait Ne valorise pas ses stats 25% de taux de régén entre chaque tableau Et en plus de ça, il a un autocombo de 3 coups Bon, ok, le dernier autocombo Partant 3 directions Donc, techniquement Si vous calez l'autocombo A très courte portée Voir même à bout touchant sur un ennemi Ok, il va prendre les 3 coups Mais c'est quand même pas la violence, vous avez vu A l'inverse, si on prend Effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé Mais si on prend l'autocombo de Rukia Où il y a 5 coups Le duo Omura Shizuku Qu'on soit sur l'un ou sur l'autre Il y a 4 coups Là, on est sur 3 coups Sur Kisuke Enfin Mais par contre, ouais Kisuke, en fait Je pense que Même derrière les défauts Apparents Enfin, les reproches que j'aurais à lui faire Je m'en fous s'il tombe En fait, s'il tombe, je le joue Clairement L'aspect est Goldé Les Strongs, j'aime bien L'autocombo, vraiment juste excellent Le fait simplement d'avoir pensé A balancer les lames Les lames de Benihime Et de mettre le petit bruit Qui va bien derrière Juste ça, c'est vraiment Vous voyez comme quoi Le sound design Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure Si on avait eu les voix Des commentateurs japonais par-dessus Tout ce sound design-là On n'en aurait jamais profité Donc là, pour le coup J'avoue que J'ai quand même été beaucoup séduit A l'oreille A l'œil Un petit peu moins Même si dans l'ensemble Il y a quand même de bonnes choses Alors pour moi Au niveau de mon classement perso Si je devais faire Du moins bon Jusqu'au Plus Au meilleur On va dire Selon mon avis perso Rukia est vraiment en bas de l'échelle Moi Rukia Ouais, sans plus quoi Bon ok, pression se paye Tech Les deux seuls avantages qu'elle a C'est qu'elle a aucun type Qu'elle est tueuse de Shinigami Et qu'elle a un autocombo De 5 coups Ça par contre C'est une combinaison de 3 choses Qui font que c'est quand même un perso Qui ne sera pas à négliger non plus Le fait qu'il a cette absence d'affinité Qui est de réduction de temps de recharge Également sur son soul trait C'est pas mal Mais Pour moi c'est pas suffisant En 2, je vais mettre Kisuke Le Kisuke Lui forcément va se faire un peu tanker Parce que son soul trait ne valorise pas Les stats qu'elle a sur le papier Parce que son autocombo est très limité Mais que par contre A côté de ça Le fait que ce soit un perso orange Le fait qu'il y ait quand même Un petit vortex qui se déplace Le fait que les strongs Soient quand même plutôt bien pensés Que l'animation du perso Soit quand même bien réalisée Que tout le sound design autour Soit quand même très bien dirigé également Là il n'y a pas de soucis Un peu moins que sur Rukia Disons nous Mais là je vais surtout Je pense que c'est le côté plus Esthétique tape à l'oeil Que le côté efficace Moi qui m'a marqué sur Kisuke Et en ce qui concerne Le duo Homura Shizuku Bien sûr là il mérite la première place Mais large 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 Juste parce que Tu alternes entre un perso kak Et un perso orange Juste pour ça Derrière l'animation de l'aspect A été formidablement bien travaillé Tout le sound design Autour des deux Autour des persos Comme ils sont travaillés C'est pareil C'est goldé sur 20 Encore une fois J'en reviens sur cette strong 3 Moi qui me fait frissonner Mais c'est un truc de dingue Et puis après Le fait que chaque perso Et son identité propre C'est ça qui est excellent C'est que t'as deux persos Sur la même carte Mais chaque perso a sa propre identité T'as le mec qui est au cac T'as la fille qui est à distance Chacun a leur strong Qui sont bien distinctes Le seul point commun Qu'ils vont avoir C'est la strong 3 Au moment où ils vont vouloir switcher Et là l'aspect bien sûr Qui va être commune aux deux persos Mais c'est deux gameplay différents En un C'est excellent Ça cette idée là Elle est vraiment goldé C'est pas juste Tu changes de perso Pour avoir une autre altération d'état Comme Yin Yang Où tu passes du feu A la paralysie Non C'est là tu changes complètement La manière dont tu abordes Le gameplay du perso Tu attaques au corps à corps Ou à distance Ça c'est génial Voilà pour moi mon classement Ce serait ça Rooka en 3ème place Kisuke juste au dessus Et encore Il y a vraiment La hauteur entre les deux marches C'est vraiment très faible Mais par contre Loin au delà Omura Shizuku Oui vraiment excellent Il faudrait vraiment vérifier S'il y a une possibilité D'exploiter un gameplay hybride Sur ce personnage là Je sais Je vais peut-être un petit peu Changer mon fusil d'épaule Par rapport à ce que je disais Mais quand j'ai vu les strong J'avoue mine de rien Que si tu te contentes De la lecture du papier Tu peux parfois avoir une vision Un petit peu biaisée De la réalité des choses Et en ce qui concerne Omura Shizuku Je pense qu'il pourrait être opportun De développer un gameplay hybride Il faut regarder exactement Je ne me souviens plus Quels sont les renforts Précisément dont dispose la carte Mais ça ne me semblerait pas Déconnant de le tenter comme ça Donc voici ce que je pouvais vous dire Sur cette bannière Qui arrive donc On le rappelle Demain matin Est-ce que je vais poule dessus Oui mais très raisonnablement C'est à dire que je garde Encore une fois à l'esprit Que les 3 ans du jeu arrivent Là il y a cette bannière Piège Qui tombe à ce moment là Donc je vais tomber dans le piège Mais je vais raisonnablement Je ne mettrai qu'un pied dans le trou Je ne sauterai pas à pieds joints dedans N'hésitez pas vous-même A me laisser dans les commentaires Ce que vous en avez pensé de tout cela Vous avez Facebook Twitter et Discord également Qui sont à votre disposition Merci à vous tous d'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez-vous bien Et je vous dis à très bientôt Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz